Quelle est la meilleure façon de se libérer de l'emprise narcissique ? Et bien la réponse dans quelques instants. Bonjour, je suis Sylvie Joseph, votre coach experte en relations toxiques. Je vous souhaite la bienvenue dans la communauté des femmes qui veulent dire bye bye aux relations de merde. Avant de démarrer, trois choses. La première est de vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. La deuxième, pour retrouver votre estime de soi, je vous invite à vous inscrire à mon challenge gratuit Love Yourself. Cinq jours pour booster son estime de soi, je vous ai mis le lien dans la description. Et enfin la troisième, réservée à ces messieurs qui m'écoutent, soyez rassurés, nous avons toute conscience qu'il existe des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leurs homologues masculins, alors n'hésitez pas à remplacer le pronom il par elle. Pour se libérer d'une relation toxique, il ne suffit pas juste de déguerpir du foyer, même si naturellement il s'agit là d'un prérequis. Il est crucial de pouvoir aussi se libérer de la douleur. Mais lorsqu'on a vécu avec un PN, se libérer de la douleur semble être mission impossible et pourtant c'est la seule solution pour passer à autre chose. T'es marrant Sylvie ? Oui c'est bien beau tout ça, facile à dire, mais comment faire ? Comment faire ? Eh bien dans la plupart des cas, cela signifie pardonner à celui qui nous a fait souffrir. Oui, naturellement, ben voyons, et puis tu crois aussi qu'on s'appelle Jésus-Christ ? Lorsqu'on t'éclate la joue droite, il faut t'on de la joue gauche, puis s'emballer un mars tant qu'à faire, hein ? C'est festival, la fête au village, hein ? Mais non, rien de tout cela, je m'explique. Ah ben non Sylvie, y'a rien à expliquer, tu es en train de nous dire que l'autre rhinocéros nous a trompés, humiliés, rabaissés et parfois bastonnés ? On n'a rien demandé, rien de tout cela est notre faute, et pour couronner le tout, c'est notre gueule qui doit pardonner. Faut pas pousser des nes dans les orties, non ? Bon, c'est vrai, dit comme ça, ça peut paraître bizarre, mais je tiens tout de même à m'expliquer. Eh ben vas-y, fais-toi plaise ! Pour beaucoup de personnes, hors de question de pardonner à PN, pour la simple et bonne raison qu'elles ne savent pas ou ne comprennent pas ce qu'est le pardon, eh oui ! Avant de vous révéler ce qu'est le pardon, regardons ce qu'il n'est pas. Il y a quelques instants, quand je vous disais de pardonner à PN, vous vous êtes offusqué. Eh ben attends, t'es marrante, y'a de quoi, non ? Vous m'avez dit, ce qui s'est passé n'est pas votre faute, donc pourquoi devriez-vous être celle qui pardonne ? Eh bien, voyez-vous, dans votre réaction, il y a la pensée que le pardon consiste à dire que PN n'a aucune responsabilité pour ses actions et les conséquences de celles-ci. Or, il n'en est rien. Retenez absolument ceci, le pardon ne concerne absolument pas la personne qui vous a fait du mal. Lorsque vous pardonnez à sale race de PN, il ne s'agit pas de dire qu'il n'a aucune responsabilité dans ce qui s'est passé. Oui, ses actions vous ont causé de la douleur et oui, lui seul est responsable de ses actes. Mais voyez-vous, même si PN se mettait à quatre pattes, lécher le sol pour s'excuser, cela n'enlèverait rien à votre douleur. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut ? Eh bien, votre douleur vous appartient et c'est la raison pour laquelle, puisqu'elle vous appartient, vous êtes la seule à pouvoir la laisser partir, vous seule et personne d'autre. Autre point pour lequel vous vous faites encore de fausses idées. Lorsque je vous dis de pardonner, il ne s'agit pas d'inviter PN à boire l'apéro et taper la discute avec lui. Non, rien de tout cela. Le pardon ne consiste pas à rester avec quelqu'un qui est toxique. Vous n'avez pas besoin d'être avec une personne qui vous maltraite émotionnellement, physiquement ou sexuellement, qui ment continuellement, qui est ivre ou défoncée la plupart du temps, ou qui vous fuit, qui vole votre respect, votre dignité ou vos biens matériels. Vous n'avez pas besoin d'être amie ou de passer du temps avec des gens qui vous rabaissent. Le pardon n'exige pas cela. Pardonner ne signifie pas que vous devez faire confiance à quelqu'un qui vous a trahi encore et encore. En revanche, votre job consiste à prendre soin de vous. Vous pouvez pardonner à PN, libérer la colère et la douleur émotionnelles et ne plus jamais revoir sa face de rat. Alors avec tout ça, qu'est-ce que le pardon ? Eh bien, très simplement, le pardon est la liberté. Le pardon est un choix auquel vous vous engagez. En pardonnant, vous avez le pouvoir d'atteindre n'importe quel objectif. Vous passez outre les offenses de ceux qui vous veulent du mal. Contrôler les actions de PN ou ses dires sont des choses qui sont hors de votre pouvoir. Vous n'êtes pas sa mère à ce que je sache. En revanche, contrôler votre réponse à son comportement est à votre portée. Pardonner est la réponse constructive et positive que vous donnez à une situation bouleversante que vous subissez. Encore une fois, vous ne le faites pas pour PN, mais bien pour vous. Très bien, allez-vous me dire, mais que va-t-il se passer si vous ne pardonnez pas à PN ? Le ciel va-t-il s'abattre sur votre tête ? Non ! Bon alors, à quoi bon le faire ? Eh bien, parce que refuser de pardonner va affecter tous les domaines de votre vie. Vous savez, vous accrocher à la douleur et au ressentiment ne peut avoir que des effets négatifs majeurs sur vous. Vous n'arrivez à vous concentrer sur rien. Vous êtes aigri, jalouse, car vous ne profitez pas des plaisirs de la vie. Et puis, lorsque vous ressassez ce qui s'est passé, votre corps réagit comme si vous veniez de ressentir la douleur. Consciemment ou inconsciemment, vous vous apitoyez sur votre sort et vous vous confortez dans votre statut de victime. Conséquence à tout cela, très dur pour vous de sortir la tête de l'eau. Vous sombrez à petit feu. La douleur émotionnelle vous affaiblit, comme le géant qui reste persuadé qu'il ne peut bouger à cause de la chaînette attachée autour de sa cheville, qui lui donne l'illusion de contrôler sa vie. En revanche, lorsque vous pardonnez, c'est comme si, désolé pour l'expression, vous faites un gros doigt à votre tortionnaire. PN n'a plus le moindre contrôle sur vous. Il n'est plus dans votre esprit, là, à occuper vos pensées, sapant votre morale et votre énergie, à déterminer ce que vous devez faire ou pas. Peu importe ce qu'il dit ou ce qu'il pense, vous vous en foutez. Ce n'est plus votre problème. Le pardon permet d'avoir la conscience tranquille et une vie plus zen et moins stressante. S'accrocher à la rancune, à la haine est contre-productif parce que cela ronge votre âme. La preuve, pensez-vous vraiment que PN avec son âme sombre est heureux ? La réponse est non, bien évidemment. Comme vous pouvez le constater, pardonner à une personne aussi hideuse que le pervers narcissique est l'un des choix les plus puissants que vous puissiez faire pour améliorer votre vie aussi bien physiquement, mentalement, émotionnellement que spirituellement. Vous vous sentez grandis et constatez de nombreux changements positifs dans votre vie et dans vos relations. Alors oui, on ne va pas se mentir, mettre en pratique tout cela peut sembler difficile, mais comme tout, il suffit déjà de commencer. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, j'en serai ravie. Pour celles qui veulent aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à mon challenge gratuit Love Yourself, 5 jours pour booster son estime de soi. Je vous ai mis le lien dans la description. Mille fois merci pour votre écoute, votre fidélité, vos encouragements. A très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao, bye.